Musique Ce public va découvrir des objets et des documents exceptionnels, notamment ayant trait à l'affaire Dreyfus, mais aussi des objets assez incroyables, comment on relevait à l'époque les traces digitales, les empreintes digitales, les premiers appareils photographiques pour identifier les personnes. Au-delà de ça, il y a aussi tout un tas d'activités qui seront organisées autour de l'exposition, notamment une cabine dans laquelle les visiteurs pourront se faire eux-mêmes leurs propres fiches anthropométriques, photographies, empreintes digitales. Il y a dans l'exposition une reconstitution de scènes de crimes d'époque avec un jeu qui tourne autour, une sorte de cluedo pour essayer de retrouver qui est le coupable, qui a assassiné le faux cadavre qui se trouve dans l'exposition. Il y a aussi un escape game, je crois, qui est prévu, et tout un programme d'animation avec des conférences, des ateliers sur le portrait robot, sur les empreintes digitales. Il y a aussi des conférences et des projections de films autour de la police technique et scientifique, donc un programme très large qui s'adresse autant aux plus jeunes, aux plus âgés. Sous-titrage Société Radio-Canada